...appel, présentation des visiteurs, déclaration de député. Le député de Chatham-Kent, Essex. Merci. C'est avec un court, un lourd cœur que je donne les condamnations aux amis de John D. Bradley, qui était un chef de file, s'il en avait, qui a laissé tout un héritage dans notre région. John a grandi dans une ferme familiale à Dover et il a été un citoyen à Chatham-Kent pendant toute sa vie. Il a été un ancien combattant pendant la Deuxième Guerre mondiale et a continué à servir sa collectivité quand elle est retournue. Il a bâti le sud-nord-est de Chatham. Les projets tels que le centre d'achat, le Wilson, aussi la construction d'un lotissement, aussi bien le récent Kitchen et d'autres. John n'a jamais abandonné Chatham et a vu une occasion où les gens voyaient des pertes. John et ses deux frères ont construit le Wilson après, là où il y avait l'ancienne usine des Progressive Welders. C'était en opération pendant 37 ans. Il y a eu une grande expansion pour l'inclure. Le club d'exercice Wheels, il y avait aussi beaucoup d'autres événements. John était encore passionné sur sa collectivité. En 1990, il a lancé la fondation communautaire et il a suivi son père Bruce quant à la conservation de la vie de la faune. Et il en a nommé le centre à son nom. Il est très fier. Il ne sera jamais oublié. C'est un homme qui a fait tout pour construire la collectivité dans tous sens. Chatham Kent va l'oublier. Et merci, M. le Président, de pouvoir le dire. Déclaration du député. Le député de Windsor-de-Campson. À cause du fait que le fleuve tourne, donc la ville de Détroit est au nord de Windsor. Et voici son poème. Ce n'est pas un visage heureux qui est notre fleuve. Peut-être on regarde le sud plutôt que le nord. Peut-être que le fait qu'on ne sourit pas, c'est un effet de ça. J'ai entendu à deux écoles et avec mes amis, on y allait et on passait dans le sous-sor pour aller aux rives. Et on sortait pour voir Détroit qui était noir. Alors, nous étions une bande de garçons qui prétendaient d'être des camsets. Ou Southendare, ou John Wayne, ou Gina O'Tree. Les infirmières disaient que nous étions les personnes renversées. Donc, on saluait les Américains qui étaient au nord de nous. Monsieur le Président, Martin a rejoint, invité cinq autres poètes lauréats pour venir le 12 novembre à Windsor. Et j'invite tous les députés à voir, pour voir la valeur de mon projet de loi de député, de créer le poste de poète lauréat de l'Ontario. Merci, déclaration de député de la députée d'York Sud-Ouest. Merci. Je suis très content pour parler du centre de Jane Street, dans ma circonception, qui a célébré le cinquième anniversaire cette semaine. Ce projet a été fondé par le gouvernement d'Ontario et son trait de Toronto est devenu maintenant une partie intégrante de la communauté. C'est un centre pour les services sociaux et de santé qui dessert les résidents de Weston, Mount Tennessee et des parties intégrantes. C'est difficile de voir un projet du début à la fin, mais j'ai eu grand plaisir de participer à ce projet de centre de Jane Street, qui a fait des dessins jusqu'à la construction et maintenant un centre de services où six organismes communautaires sont en partenariat, Unison Health et Community Service, le centre de développement des enfants à Macaulay, le centre de la maison communautaire de North York et Yorktown Child and Family Center. Ces organismes homilocratifs donnent beaucoup de services et qui sont tous dans les mêmes locaux pour bénéficier de la communauté. Ce centre donne la place à des réunions communautaires. On peut utiliser même la cuisine, des groupes communautaires, des résidents, des organismes homilocratifs peuvent l'utiliser. Je suis très content d'avoir ce centre dans ma circonscription. Merci. Déclaration du député. Le député de Népessing. Monsieur le Président, les communautés à Népessing ont des problèmes avec les ours problématiques. Il y a un grand nombre d'ours qui sont vus par les résidents et ça fait dépenser beaucoup de ressources et de personnel quand les gens appellent la police. Et le ministère des richesses naturelles fait évaluer le succès du projet pilote de chasse à l'ours et utilise aussi cette chasse annuelle comme un outil pour limiter le problème des ours à problème. La ville de Chisholm a adopté des résolutions en demandant à ce que cette chasse annuelle du printemps devienne permanente. Et je peux vous dire quant à mon expérience avec des ours qui sont venus dans ma propriété et pètes et moi, on a vu un autre ours quand on est allé à une réunion il y a deux vendredis. Au ministre, je dis, vous savez que les gens du Nord savent que la solution quelle est et on l'a toujours su. Il est bien temps d'écouter. Merci, le député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. Il y a des héros entre nous, héros Ian Boss. Ian a perdu son père, Ted Boss, après une lutte avec le cancer le 2 mars 2015. Il a fait une marche à travers le pays à l'honneur de son père et pour remercier du travail que son père avait reçu. Et il fait cette marche pour sensibiliser les gens aux soins à la fin de vie. Et son message est clair et simple. Appuyez l'hospice de soins palliatifs dans votre collectivité. Moi, j'ai marché avec Ian et Ian sait bien de ce qu'il fait. Il marche partout au Canada pour la marche d'Ian pour les soins de fin de vie. L'Ordre des médecins et chirurgiens a donné le omnipraticien son prix de 2014. Et il a répondu, le médecin, « Je trouve un peu bizarre et gênant quand il y a tellement de médecins qui méritent plus. » Le Dr. Sten, avec le Dr. Nick Gies, on savait sauver l'hôpital à Minamouille. Et nous sommes des héros dans mon livre. « Docteur Sten, tu es un héros. Il faut parfois que les héros restent anonymes, mais il y a quelqu'un qui a sauvé la ville. » Le canton de Saganac a un héros qui a donné toute sa récolte à la banque alimentaire avec des produits locaux. Et c'est apprécié par des familles qui sont le besoin. Un héros où vous étiez. Merci. Vous avez sauvé la journée. Merci. Déclaration de député à député de Burlington. Merci. Je prends la parole pour qu'il ait bien le temps qu'on pense à l'extérieur de la voiture. Et nous, on adopte. Notre maire, Rick Holden, lance une campagne dans les médias sociaux pour qu'on utilise d'autres transports pour avoir moins de congestion et moins de pollution. Dans ma circonscription, à Burlington, 90 % des voyages sont faits par voiture et en 2011, 50 % des voyages à Burlington étaient de 5 km au moins. C'est un peu plus élevé que la moyenne de 40 % à l'échelle nationale. Et donc, le 5 septembre, on a lancé une campagne jusqu'à la fin octobre. Et M.M. Robinson, dans une école de ma circonscription, beaucoup d'élèves et des étudiants prennent le vélo. Et Jeff Chappell, qui est l'enseignant, les aides. Nous savons que la pollution de 40 % dans les secteurs urbains, elles sont générées par les transports de voitures, par les voitures qui font de la pollution. Il faut utiliser des vélos, marcher ou prendre des transports en commun. En tant que quelqu'un qui prend le train en gauche, souvent, je pense que c'est bien de ne pas utiliser une voiture pour voir ma collectivité d'une autre perspective. Et c'est logique. J'aimerais relever un défi à tous les députés et à leurs concitoyens de penser à autre qu'à la voiture et pour avoir des moments autre que la voiture. Pour participer au défi, pensez-y, allez sur Internet et sur Instagram. Merci. Déclaration du député, le député de l'Anark-Frontenac, Lennox et Eddington. Merci. Les référendums ont une grande histoire dans ce pays et dans notre province. Des questions qui touchent la nation le plus ont été faits. Les faits d'un référendum, le service militaire obligatoire en 1942 et aussi la souveraineté québécoise. On a vu des référendums qui ont été utilisés en Ontario pour la fusion et la représentation proportionnelle. Mais les référendums sont faits non suite à la demande du peuple, mais du gouvernement. Si les gouvernements respectaient le peuple, on n'avait pas besoin de la démocratie ou des référendums. Parfois, les gouvernements majoritaires essaient d'imposer des mesures législatives et de ne pas avoir des opinions publiques. C'est familier ici dans cette assemblée législative. La Vente et Drouane est le dernier exemple. Aujourd'hui, je vais déposer mon projet de loi députée, le loi sur les référendums, qui va donner la possibilité à la population ontarienne de déclencher un référendum par pétition. Les référendums sont des bonnes choses pour donner le pouvoir aux citoyens et améliorer la démocratie. Et j'encourage tous les députés à appuyer ma loi sur les référendums. Merci, la députée de Kitchener Centre. Merci. Le week-end dernier, j'ai eu le plaisir de noter le 25e anniversaire de la coopérative Pain et Rose à Kitchener, qui est dans un édifice patrimonial qui n'est pas loin de mon bureau de surconception. L'ancien 1999, c'était deux édifices et il y a 21 appartements et 6 unités de maison. Ce qui est très unique, c'est que c'est abordable et les gens participent, ils utilisent leurs aptitudes pour se gouverner et pour traiter les finances. On cible la diversité, on respecte les voisins et les résidents sont concernés avec l'environnement. Le nom derrière le Pain et Rose est basé sur le fait qu'il y avait des manifs des gens qui travaillaient dans le textile et qui voulaient des meilleures conditions de travail. Ils croyaient à cette phrase, « Donnez pas du pain, mais des roses aussi ». Et je félicite les résidents de cette coopérative et j'aime bien les avoir comme voisins. Merci. Déclaration de députée, la députée de Brampton-Springdale. Aujourd'hui, je veux rendre hommage aux 17 étudiants d'école secondaire qui ont reçu une bourse de 100 trades et ils sont arrivés à cet événement qui sont d'origine anti-aise et qui ont de bons résultats scolaires. Il y a 30 ans, le groupe de réussite uni a donné la première bourse à un élève à Brampton et depuis trois décennies, 134 étudiants ont reçu des bourses totalisant 337 000 $. On cible l'implication communautaire et ce groupe est établi en 1980. On reconnaît les gens qui ont contribué à la communauté et à l'organisme. Monsieur le Président, je vais prendre l'occasion pour remercier ce groupe de Brampton et pour le leadership qui démontre dans ma collectivité et aussi d'avoir aidé pendant 35 ans à aider au patrimoine entier dans ma surconception. Je félicite tous les récipiendaires et j'espère qu'ils vont rendre Brampton le meilleur endroit où vivre. Merci. Je remercie tous les députés. C'est le moment.